non non j'ai pas déménagé bonjour les amis j'espère que vous allez bien en cette belle matinée du samedi 15 janvier matinée matinée il est midi passé mais bon c'est pas grave vous m'en voulez pas vous savez il ya toujours une saveur un peu spéciale quand tu t'apprête à aller dans un pays et que tu vois un tweet comme celui ci venir et annoncer que ce pays il a deux doigts de se faire envahir tu vois ça ça rajoute du piment tu vois tu te dis je vais aller faire mon touriste de merde dans un pays qui risque d'être bientôt en guerre ça c'est cool ça c'est cool non je vous cache pas que j'ai pas été super serein au début j'étais même à deux doigts de me dire vous savez c'était pas super c'est peut-être pas super intelligent faut peut-être se dire enfin rester à sa place tu vois laissons les conflits entre les gens concernés et allons pas faire les cons bon vous voyez que c'est une réflexion qui n'a pas fait son chemin parce que je suis là on est à kiev les amis très heureux de vous retrouver pour un nouveau vlog on est arrivé hier j'ai déjà vu un ou deux trucs on serait déjà un petit peu maladé j'ai pas filmé tu vois juste un petit peu au téléphone et j'ai également rencontré un frérot qui était déjà là et qui vit là depuis des mois qui est russophone et tout machin donc c'est trop cool et il nous a dit qu'ici bah il ressentait pas spécialement pour l'instant en tout cas ces tensions il me disait que ça en parlait pas trop et tout donc c'est cool on est dans un airbnb très bon airbnb d'ailleurs ça j'ai une grande chambre comme ça il ya un petit côté franchement tu sens qu'on est à kiev le côté ex-urss et compagnie il t'accompagne même dans le airbnb quoi disons que pour te rappeler ça il n'a fallu qu'aller dans la petite librairie du airbnb le petit côté des livres pour retrouver ça au bon souvenir du cccp après j'avoue j'ai pas checker des livres avec des photos ça montre peut-être la grandeur de ce que ce fut un temps c'est réussi ou pas tac regardez après c'est pas le seul livre j'ai envie de te dire qu'ici ils a mis dans la lecture mais ils aiment pas que la lecture j'ai l'impression qu'ils ont un rapport privilégié avec la chose ça c'est plutôt pas mal pour le strike véné dans la chambre de mon airbnb il ne m'a fallu que quelques instants pour trouver on retourne là où j'étais une mystérieuse boxe et là vous disiez mais qu'est ce qu'il ya dedans et là j'ouvre des capotes et 500 chez quels alors je vous fais le change directement 10 euros c'est à peu près entre 300 et 320 chez quels donc là 500 c'est un petit 15 balles alors 15 balles plus de capote c'est un airbnb qui a peut-être eu un usage on va dire annexe bon vas-y on trêve de vannes le airbnb est sympa on est arrivé à kiev maintenant on va y visiter une ville qui a l'air d'avoir pas mal de promesses mais un temps aujourd'hui qui s'annonce mixte il ya une deuxième chambre et d'ici tu peux voir les nuages arrivés et à une belle vue sur un bâtiment un peu moins pas très sympa quoi moi ici mon frère tout les pâtés gros ça c'est le bâtiment du airbnb il ya du gel partout par terre tu sais où tu as atterri mais bon on est dans le centre ville dans le quartier de peau d'île ça veut pas ouvrir sa mère il ya les clés alors ça c'est un truc que je pense vous allez remarquer tout au long de cette vidéo juste devant nous il ya une église et comme dans beaucoup d'endroits d'europe de l'est mais sûrement même encore plus en ukraine y aura énormément de monuments religieux et oui les amis ici il ya beaucoup beaucoup de monuments religieux de cathédrales de paille et tout et le but de la journée c'est de monter en haut parce qu'en fait sur beaucoup de vent aussi à la casquette elle va s'envoler je vais être chauve on va voir ma grosse calvitie en hd mon pote donc comme j'expliquais en fait à kiev il ya une sorte de grande colline on va dire avec beaucoup de choses à voir et à faire dessus et c'est le premier but de la journée on va sur la colline on observe et donc du coup on est dans le centre-ville dans le quartier de peau d'île qui est aussi le quartier des ambassades et notamment une qui est à côté de nous et qui transpire la géopolitique vous voyez les deux monsieur en arrière-plan ces deux gardes de l'ambassade américaine j'ai pas trouvé le malin je vous ai dit une ambassade qui transpire la géopolitique je me suis dit bon on peut montrer à quoi elle ressemble non valait mieux pas essayer et oui on est juste à côté de l'ambassade américaine à côté de plein d'autres trucs tu commences à te rendre compte que tu es dans un pays qui n'est pas pareil que les autres un des trucs qui marque ici c'est que plus qu'ailleurs jusque là et dans ce que j'ai vu c'est l'état des routes et des trottoirs mon pote malheureusement c'est pas la folie et là tu te rappelles qu'en ukraine le salaire moyen il doit être à 400 balles par mois quoi toi quand tu arrives avec tes euros t'es content parce que la vie elle est pas cher et ça cache une réalité qui est peut-être pas super sympa quoi juste avant il y avait une mamie la pauvre j'ai de chanter dans la rue pour essayer de se faire quelques euros et le pire tu dis si dans la capitale c'est dans cet état et que tu peux trouver à côté du centre-ville des gros blocs comme celui ci art imagine quand t'es pas dans la capitale ou des petites campagnes et c'est les routes que ça doit avoir des masses mes amis mais belges vous avez même un bout de culture là bas regardez on ne vous ignore pas regardez moi ces vestiges d'architecture d'architecture pardon communiste les amis c'est en plein centre de kiev d'ailleurs juste avant là on était au bord du dnipres qui est le fleuve d'ici et j'ai zoomé à la fin sur un truc c'est l'église sur l'eau quand je dis qu'il y avait beaucoup d'églises je vous cachais pas je m'attendais pas à avoir une église sur l'eau mini détour maintenant on va aller là ce que je vous montre là bas là c'est l'arche de l'amitié des peuples en tout cas ça s'appelle comme ça et c'est un de nos points d'arrêt de cette vidéo et pour pouvoir dire qu'on a quand même vu des choses sympathiques à kiev il neige un petit peu quand même et là les amis on a fait la petite montée on arrive en haut de la colline comme une ville dans la ville et je suppose dans ce que kiev a à d'offrir de plus beau vraiment le monument comme ça bleu avec des parures dorées en haut c'est vraiment magnifique en plus tu dis assez facilement que ça a peut-être une connotation en mode bas bleu et jaune les couleurs de l'ukraine quoi ça ça c'est du hashtag analyse de qualité ça mon pote en ce cas c'est vraiment magnifique la révolution ukrainienne est un événement qui a eu lieu en février 2014 à la suite de plusieurs semaines d'immenses manifestations pouvant réunir jusqu'à 500 mille personnes dans le centre de kiev le mouvement de contestation était motivé par le fait que le gouvernement de victor yanukovitch avait refusé l'ouverture de l'ukraine vers l'union européenne en faveur d'accord pro russe ce qui a déplu à une partie du peuple et notamment les nationalistes ukrainiens ces événements d'une grande violence ont causé la mort de nombreuses personnes mais ont permis la destitution du président en place à la faveur d'un nouveau gouvernement mouvement dont a profité la russie pour lancer l'annexion de la crimée le 26 février 2014 soit au lendemain de ce conflit les amis aujourd'hui est un grand jour j'ai promis sur le plateau de pop corn la semaine dernière de leur envoyer un petit truc de quand je serai en ukraine voilà je savais pas trop trop quoi faire mais je leur ai dit je vous enverrai un extrait je vous montrerai quelque chose que je trouve intéressant et donc le bail c'est quoi je vais vous le dire c'est que parmi toutes les choses que j'ai pu voir le choix a été difficile méticuleux mais j'ai décidé de leur montrer la grande statue de la mère patrie de kiev donc la statue de la mère patrie c'est une statue hashtag analyse mais c'est une statue qui est surtout putain d'immense et si tu es juste au dessus d'un musée et tout là on y arrive voilà où je vais la découvrir en même temps que vous vous allez la voir également et je vous montrer oh bah ok elle est juste là je vous la montrer et vous expliquer un petit peu comment est ce que je vais leur faire le segment pourquoi et puis raconter également un petit peu d'histoire prendre le truc intéressant c'est vert et tout c'est cool frère on est bien ici je crois que le musée c'est ça donc forcément quand tu as comme ça un petit segment à faire tu te poses la question de comment leur rendre intéressant première option bien entendu c'est de te renseigner la statue tu vas sur internet tu fais deux trois recherches classique tu apprends elle a servi à quoi tu apprends deux trois trucs choc tu vois comme ça qui peuvent intéresser le spectateur par exemple le fasse le fait qu'elle fasse 100 mètres de haut littéralement une statue de 100 mètres de haut c'est massif elle a une grande épée dans la main l'épée elle fait 6 mètres de long et le pire c'est que l'épée ils l'ont raccourci pour pas que le haut de la statue soit plus grand que le haut de l'église dont vous voyez le top juste là c'est ouf franchement en plus à côté de ça il y a un immense drapeau de l'ukraine juste là mec plus le musée plus tout ça tu apprends ce qu'elle commémore également quelle est la date et tout bon classique ensuite qu'est ce que tu dois faire tu dois essayer de filmer un plan sympa avec ce qu'on va appeler un peu de shock value tu vois alors le mot je fais l'anglicisme en gros essayer de prendre des plans corrects et pour prendre des plans corrects bas faut placer correctement faut avoir un bon appareil et c'est là où j'ai un petit peu des limites parce que cet appareil là que j'utilise il est pas mal mais il commence à pas être ouf pour prendre certains plans faudrait que j'offre gré de ça c'est à chaque fois que je me dis ça tu vois et donc moi pour qu'est ce que je fais en général pour essayer de rendre le tout bien c'est qu'en général je couple mes plans avec l'iPhone 13 et l'iPhone 13 qui a une qualité de fou tu le prends 4k 60 fps ça y est tu as tout gagné tu vois et en fait l'iPhone 13 permet d'avoir un zoom un peu plus correct avec une qualité de ouf et les deux se marient assez bien donc c'est un petit peu ma manière de compenser le fait d'avoir un petit compact qui est bien mais qui voilà à ses limites on va dire donc maintenant que je vous ai un peu donné la recette on est en train d'arriver je vous montre la belle puis je tourne le segment et généralement il devrait diffuser mardi soir après c'est peut-être qu'il le sera pas hein ce sera peut-être pas à l'air goût et auquel cas il n'y a pas de problème oh ce drapeau c'est truc de ouf les frères mais gars je vous avais promis la semaine dernière sur pop corn de vous tourner un petit truc comme ça sympathique lors de mon voyage à kiev et j'y suis c'est très très sympa comme ville j'aime beaucoup et parmi tous les trucs que j'ai vu je me suis dit tiens celui ci c'est le meilleur bon petit intro flo sur le tank mais j'étais obligé et si je regarde dans l'air les amis c'est pas pour rien parce que aujourd'hui on se retrouve à la statue de la mère patrie de kiev c'est une statue absolument énorme de plus de 100 mètres de hauteur et elle porte un bouclier et une épée l'épée fait 16 mètres de long et elle a été raccourcie pour éviter de dépasser la croix de l'église située là bas c'est une statue qui a été posée ici en 81 conçu à partir de 79 sous le régime communiste commémore un petit peu les travailleurs morts pour le socialisme de la seconde guerre mondiale et c'est une statue qui se trouve juste au dessus en plus d'un musée avec plein d'autres trucs sur une esplanète comme ça dont des tanks j'avoue que je m'attendais pas à voir des gamins monter sur des tanks et jouer dessus mais vu qu'apparemment tout le monde le faisait je me suis bon tu peux te le permettre est juste à côté ça vous l'aviez vu un immense drapeau ukrainien voilà les amis j'espère que ça vous a plu un petit peu et sur ce je vous souhaite une bonne fin d'émission au champ et décathlon l'excellence française jusqu'en ukraine bon on est dans la partie un peu moins sympathique de kiev je dis moins sympathique moins centre-ville comme ça au moins c'est pas où est-ce que tu vas dans des trucs tu reviens que au centre-ville non frère on va dans le réel des gros blocs soviétiques vestiges d'une époque déchue bon en réalité les frères on va là on est à lisova parce qu'il ya une friperie apparemment un marché avec des friperies des trucs à acheter vous avez vu on a tous l'image des fois du daron de l'est avec des gros survêt adidas à trois bandes bah c'est ce qu'on va chercher j'ai envie d'aller acheter des trucs pas cher et c'est à l'est de kiev du coup l'endroit un peu moins on va dire mainstream entre guillemets mais je suis impressionné de voir ça franchement à kiev j'en ai vu dans la plusieurs n'a un notamment un gros en forme de hache qui est immense mais là on est dans le réel un peu plus terre à terre tout en étant à côté d'un môle c'est aussi le capitalisme pour vous ça c'est du schémar de daron mon pote pour faire plaisir à ton petit cousin et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je voulais terminer celle ci en voix off afin de vous exprimer à quel point j'étais content à quel point j'étais heureux d'être allé en ukraine je me suis permis de ne vous en faire qu'une seule vidéo qui regroupait le tout au lieu de plusieurs épisodes comme d'habitude parce que j'ai pensé que le format s'y prêterait mieux j'espère que ça vous a plu en tout cas que ce soit l'ukraine ou alors le peuple ukrainien j'ai vraiment senti beaucoup de chaleur venant de leur part j'ai vraiment adoré sachant que j'y suis allé dans une période pas simple on sait qu'il ya encore eu une escalade avec la russie dans tout ce qui est tension politique et qu'on sort et je n'ai pas trop senti ça sur place j'ai vraiment senti un peuple qui était très soudé mais surtout pas spécialement concerné en tout cas j'en ai eu le sentiment et c'est un sentiment un peu extérieur sachant que je ne parlais pas l'ukrainien peut-être que je suis passé à côté des choses mais au delà de ça le kiev est une ville magnifique c'est vraiment très joli les ukrainiens sont très sympathiques très souriant un petit peu au rebours de ce qu'on peut trouver des fois dans l'europe de l'est j'ai eu la chance également de croiser un abonné sa copine là bas qui nous ont été d'une grande aide qui ont été très gentils j'espère que le montage vous a plu j'espère que les petites images et tout ce qu'on a apporté vous ont fait kiffer si c'est le cas n'hésitez pas à me dire et comme d'habitude je sais que les blogs c'est pas ce qui marche le mieux sur ma chaîne mais je sais que c'est quelque chose quand les gens prennent le temps de les regarder qui lui font vraiment vraiment kiffer ces derniers donc j'espère que ça a été votre cas pour ma part c'était votre frère ozac j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager et je vous dis à la prochaine les amis bisous